Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui et on va parler de règlements de copropriétés. Est-ce que ma copropriété peut m'interdire de faire du Airbnb, peut m'interdire de faire de la location courte durée ? Tu vas voir que le sujet n'est pas si simple que ça. Et tout simplement, je fais référence notamment à un post qui est tombé ces derniers jours sur Facebook, qui m'a plutôt interpellé, puisque tout simplement, le propriétaire s'est dit et a reçu une notification du syndic qui lui disait « ça a été voté en telle année, comme quoi, tout simplement, pendant l'Assemblée Générale, on a voté, donc non pas à l'unanimité mais à la majorité, on a voté tout simplement l'arrêt et donc l'impossibilité de faire de la location courte durée, de faire de la location typiquement Airbnb dans l'immeuble. Et du coup, vous devez absolument appliquer ce nouveau règlement et vous devez absolument donc arrêter vos activités ». Tu vas voir que la réponse n'est pas… Enfin, l'explication et, comment dirais-je, réellement, ce qui s'est passé derrière n'est pas si simple que ça. On va en parler dans cette vidéo. Petit teasing, tu vas voir que finalement, eh bien, tout simplement, de nombreuses, aujourd'hui, nombreux syndics, eh bien, tout simplement, essaient de… ou peut-être des voisins, etc., essaient tout simplement de prendre la main sur ce modèle économique, sur ce business pour tout simplement faire arrêter. Mais on va voir que dans de nombreux cas, eh bien, malheureusement, ils ne respectent pas la loi, c'est clair. Mais on va découvrir ça dans quelques instants dans cette vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, de découvrir un bouton « S'abonner », tout en bas. T'actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement d'immobilier, je te parle d'entreprise, je te parle de bourse aussi, puisque je suis en train de mettre en place un challenge que je te partage donc sur cette chaîne YouTube. On parle aussi de sous-location professionnelle immobilière, on parle de location compte durée, on parle donc de conciergerie d'appartement. Et justement, avant de commencer, je vais t'inviter à récupérer deux formations totalement gratuites sur comment lancer un business dans l'immobilier sans aide des banques, avec des résultats rapides et avec un apport relativement faible. C'est la sous-location professionnelle immobilière. Et d'ailleurs, on va en parler dans cette vidéo. Mais je t'ai préparé une formation gratuite à récupérer dans la partie description. Et pareil, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, autour de l'immobilier, enfin dans l'immobilier, pareil, en partant complètement de zéro, avec des résultats très rapides, et bien c'est possible et c'est grâce à la conciergerie professionnelle d'appartement. Pareil, je t'ai préparé une formation totalement gratuite à récupérer dans la partie description de cette vidéo. Avant de commencer, je voulais quand même préciser une chose. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, je suis juste quelqu'un qui sait consulter notamment les différents sites internet du service public. Et notamment, je te partagerai celui sur lequel, tout simplement, qui explique et qui va relater tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, sur lequel je me suis appuyé d'ailleurs pour te faire cette vidéo, parce que sinon, bien évidemment, je ne vais pas te raconter d'histoire. Donc, soit je m'appuie sur ce genre de sites internet qui sont des sites officiels, soit tout simplement, je m'appuie sur des avocats avec qui notamment je travaille. Tu le sais, je fais de la sous-location professionnelle. Et juste avant de rentrer dans le détail de la copropriété, ce qui peut nous interdire ou non, bien évidemment, quand on fait de la sous-location, on pose souvent la question, est-ce qu'on peut faire de la sous-location dans un immeuble ? La réponse est oui, quel que soit finalement, comment dirais-je, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut faire de la location compte durée ? Est-ce qu'on peut faire du Airbnb, en gros, dans votre immeuble ? Et ça, la réponse, elle n'est pas oui systématique. Ça va dépendre du règlement de copropriété. Il va bien falloir l'éplucher, l'étudier, notamment regarder la fameuse clause donc bourgeoise. Mais tu vas voir que ce n'est pas si simple que ça, puisqu'on peut l'interpréter aussi. Et généralement, ces règlements de copropriété ont été faits il y a quand même pas mal d'années maintenant. Et il y a pas mal d'années maintenant, l'Airbnb, eh bien, ça n'existait pas. Donc, bien évidemment, ces règlements ne s'appliquent pas, enfin, difficilement, ou ça peut être du moins interprétable. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, des syndics ou tout simplement, des groupements de propriétaires ont trouvé la solution facile, bête et méchante, eh bien, de se dire, on l'écrit dans le règlement de Copro et c'est plié, c'est terminé, on fait une AG et derrière, on décide que l'Airbnb s'est terminé dans l'immeuble. On va répondre bien entendu à cette question, est-ce que c'est légal ou pas ? Et c'est surtout, est-ce que ça doit être fait de cette manière-là ? Donc, la sous-location, comme je te le disais, moi, je la pratique. Alors, je fais de l'investissement locatif, je fais de la sous-location. Donc, la sous-location, quand une fois, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je peux faire de la sous-location, c'est surtout, est-ce que derrière, je peux exploiter en location courte durée ? Ce qu'il faut bien, et je veux faire un rapide rappel, la sous-location, du moins, l'exploitation en location courte durée type Airbnb, même si sur un point de vue fiscal, c'est considéré comme une activité commerciale, puisqu'on remplit notamment, si on est investisseur IMO, on va remplir, eh bien, dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, on va remplir tout simplement le chiffre d'affaires qu'on a pu réaliser et les différents profits qu'on a pu réaliser. Dans le cas de la sous-location, on va très certainement passer peut-être par un statut d'auto-entrepreneur, peut-être par une société, donc ça relève du commerce sur un plan fiscal. Mais sur un plan, on va dire, immobilier, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que de la location immobilière. On fait ni plus ni moins de la location immobilière, certes en courte durée, mais ça reste, eh bien, tout simplement, et ce n'est pas considéré comme une activité commerciale, c'est vraiment considéré comme une activité immobilière. Enfin, au moment où je suis tournée de cette vidéo, du moins, c'est comme ça. D'accord ? Donc déjà, ça, c'est un premier point. Donc, il ne faut pas croire que tout simplement, on fait de la sous-location, on fait du Airbnb, c'est du commerce et donc du coup, on doit vérifier si le logement peut faire du commerce ou pas. Pas du tout, ça ne se passe pas comme ça concrètement quand on épluche un règlement de copropriété. Alors, je ne vais pas te faire une vidéo complète là-dessus. Déjà, je réserve un petit peu ça aussi pour mes élèves dans le cadre de mes formations parce que bien évidemment, on va beaucoup plus loin, on décortique tout ça et notamment avec mon avocat qui m'accompagne dans le cadre de mes différentes formations. Mais déjà, ça, c'est un point que tu dois absolument avoir en tête. Deuxième chose, quand on fait de la sous-location, bien évidemment, on utilise un bail spécifique pour faire cette activité. Ça, je fais vraiment les rappels de base mais ça me paraît important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent encore des baux commerciaux, comment dirais-je, des baux commerciaux précaires, tout simplement parce qu'ils se disent qu'avec ce type de bail, c'est possible mais à mon sens, ce n'est pas le bon bail. C'est pour ça que nous, on a fait un bail spécifique, professionnel qui n'a rien à voir avec le commerce, absolument rien à voir. Donc, on ne pourra jamais vous dire que finalement, c'est une activité commerciale puisque nous, on a vraiment un bail qui reste bien dans le droit civil, c'est-à-dire qui reste bien dans le cadre de l'immobilier au sens pur et pas du tout au sens commercial. C'est pour ça que ce bail est super important et c'est pour ça que ce bail, je le mets à disposition encore une fois dans mes formations. Donc, quand on fait de la sous-location, je vous le dis, même si la sous-location est légale, on ne peut pas gagner plus d'argent en faisant la sous-location sauf si on a un bail spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas un bail qui est régi par la loi 1989 mais ça, j'ai déjà fait quand même pas mal de vidéos là-dessus donc je ne vais pas revenir là-dessus et ça ne sert à rien que je me répète. Donc, on va venir vraiment sur le sujet qui nous concerne dans cette vidéo qui est le règlement de copropriété. Alors, bien évidemment, tu l'as épluché et tu as très certainement pu voir peut-être avec un avocat et qu'un juriste que l'activité était possible peut-être qu'aussi de toi-même parce qu'il y a certaines compositions du règlement qui peuvent nous laisser comprendre qu'on peut faire l'activité ou au contraire on ne peut pas la faire. Mais le pire, et c'est surtout pour un investisseur immeu parce qu'autant en sous-location et c'est là où je vois l'avantage de la sous-location, c'est que si à un moment donné on te demande de partir et que tu sens que ça sent le roussi, le gros avantage et que tu peux arrêter ton activité et partir sur un autre immeuble. Quand tu es investisseur immeu et que tu as fait tes projections par rapport à la location qu'aute durée en Airbnb, si demain on te demande d'arrêter ton activité, là pour le coup j'espère que tu as prévu le plan B et j'espère que tu as prévu de repasser en location classique, meublé classique parce que sinon ça peut mettre vraiment un coup d'arrêt à ton projet immeu et pour le coup ça peut être vraiment un très mauvais investissement immobilier si tu l'as mal fait, mal préparé, mal anticipé aussi. Et du coup la menace est par rapport à ça. Et moi du coup je te fais cette vidéo parce que j'ai vu une personne qui s'est plaint qui se dit ben voilà j'ai été obligé d'arrêter de mon activité parce qu'on m'a fait remarquer qu'il y a eu un changement de règlement de copropriété à l'Assemblée générale, à l'AG, annuelle. C'est-à-dire qu'ils ont fait voter donc du coup à la majorité donc il y a eu plus je crois 30 personnes qui ont voté non 24 personnes qui ont voté pour et 12 personnes qui ont voté contre et donc à la majorité ils ont décidé tout simplement d'arrêter l'allocation compte durée. Sauf que ça je vous le dis c'est illégal. C'est illégal. C'est pas moi qui l'invente c'est tout simplement déjà consulter des avocats ils pourront vous le confirmer mais c'est aussi que et d'ailleurs je vous invite à consulter des avocats pour être vraiment certain de ce que je peux vous avancer ici mais c'est surtout que là je vais vous partager avec vous sur cette vidéo je vais me légèrement décaler comme ça on pourra vous la mettre sur le côté et bien je vais vous partager tout simplement le site du service public donc là je ne peux pas faire mieux qui très clairement explique que ce genre de décision puisque là on parle d'un changement de destination par rapport à l'immeuble et bien ne peut se faire qu'à l'unanimité et là on parle bien d'un changement de destination parce qu'à partir du moment où on interdit la location courte durée et bien ça veut dire qu'on interdit finalement c'est quelque part touché à la destination de l'immeuble et ça c'est une décision qui doit être prise à l'unanimité c'est écrit très clairement puisqu'encore une fois je vous le redis la location courte durée est considérée comme de l'immobilier classique une location classique en meublé c'est juste qu'on le fait en courte durée donc comprenez bien quand je vous partageais cet article-là et bien que cette décision doit être prise à l'unanimité j'insiste donc ça veut dire que tout le monde doit être d'accord pour faire passer et bien ce changement dans le règlement de copropriété donc bien évidemment quand vous voyez ça et bien c'est illégal et là je vous invite très clairement à aller consulter un avocat pour vraiment mettre les pieds dans le plat et faire comprendre au syndic ou à ceux peut-être c'est un syndic bénévole faire comprendre que malheureusement non non ils ne peuvent pas changer comme ça alors juste pour rappel pour changer un règlement de copropriété comme je vous le dis ça va dépendre de ce qu'on change dans le règlement en fonction des différents niveaux d'importance et là on parle quand même d'un changement quelque part de destination de l'immeuble par rapport à différents lots qu'il y a dans l'immeuble donc bien évidemment c'est des décisions qui se prennent à l'unanimité qui ne peuvent pas se prendre uniquement à la majorité d'autres décisions se prennent bien évidemment à la majorité mais ça dépend et ça ça a été très clairement expliqué donc sur le site du service public je vous mettrai le lien dans la partie description et puis je vais vous le partager ici où justement ils expliquent le niveau d'implication est-ce que ça l'unanimité est-ce que c'est au contraire à la majorité pour prendre telle ou telle décision par rapport à son règlement de copropriété donc si vous étiez concerné et bien et c'est pour ça d'ailleurs que quand on fait un investissement locatif ou quand on fait de la sous-location la première chose notamment les choses qu'on demande donc par rapport à son projet IMO et bien c'est le règlement de copro parce que ça va clairement conditionner la suite mais après on ne pourra pas vous imposer sous prétexte qu'il y a une majorité qui décide que ce n'est pas possible on ne pourra pas vous imposer tout simplement de remettre en question quelque part on peut même limite remettre en question son projet immobilier on peut remettre en question ses investissements vous vous rendez compte derrière de la comment dirais-je de l'implication de ce que ça impose concrètement par rapport au projet immobilier donc de l'investisseur ce qu'il faut savoir c'est que ce genre de choses se fait chez un notaire ce n'est pas alors ce n'est pas gratuit non plus il y a des frais à supporter mais voilà un petit peu comment on modifie un règlement de copropriété et encore une fois ça ne peut pas se faire que comme là par exemple typiquement à la majorité non ce genre de décision se prend à l'unanimité voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo n'hésitez pas à la commenter si vous aussi vous avez été concerné par rapport à ce genre de décision comment ça s'est résolu mais franchement n'hésitez pas à faire appel à un homme de loi parce que tout seul sinon vous n'allez malheureusement pas vous faire entendre en plus généralement quand vous avez des grosses copropriétés vous avez le poids du syndic qui est assez fort peut-être aussi des copropriétaires qui sont à côté de chez vous qui ont un poids et qui vous menacent entre guillemets qui vous mettent une forme de pression après c'est vous qui voyez parce qu'effectivement il faut savoir aussi gérer la pression au quotidien ce qui est effectivement le règlement mais aussi la pression qu'on peut suivre au quotidien moi je l'ai vécu par exemple en sous-location sur certains immeubles et j'ai pris la décision d'arrêter je me suis dit que ça ne savait rien si c'est à chaque fois pour se prendre la tête avec les voisins de palier parce que si parce que ça parce que voilà sur une autre copropriété qui sera peut-être plus compréhensible plus souple ou peut-être il y aura moins on va dire de parties communes dans lesquelles mes voyageurs vont passer et qui du coup va faire en sorte que le projet est viable sur du long terme parce que sinon c'est juste infernal c'est invivable et c'est surtout aussi que les copropriétaires peuvent tout simplement vous sabrer le business qu'ils peuvent à un moment donné tout simplement venir moi je me rappelle une copropriété où j'avais des propriétaires qui ne balançaient pas des choses par la fenêtre mais on en était quand même pas loin c'est-à-dire qu'en gros c'était des menaces ouvertes et c'était même des insultes comment dirais-je par-dessus les fenêtres par rapport à mes locataires en Airbnb donc à un moment donné vous comprenez bien que ce genre de comportement n'est pas possible on avait même déposé une plainte etc bon finalement ça n'a jamais abouti mais MME avait déposé une plainte aussi avait saisi le tribunal pour nous faire arrêter l'activité finalement ils n'ont jamais pu réussir à nous la faire arrêter nous c'est pareil on avait laissé tomber aussi nos poursuites par rapport à ça mais comprenez bien que ça peut prendre vraiment des proportions et encore une fois nous on est là pour faire un business on est là pour gagner de l'argent mais à un moment donné on est aussi là pour avoir l'esprit tranquille et faire cette activité en mode serein pérenne et on ne peut pas être en mode tout le temps à craindre tel ou tel événement ce n'est pas possible déjà qu'on le sait en locatrice côté durée il va y avoir des événements et des choses qui vont se passer avec nos locataires alors si en plus on doit gérer les voisins de palier là ça devient vraiment compliqué donc vous comprenez bien que ce genre de décision d'arrêter l'activité c'est d'une part effectivement sur un plan légal si effectivement dans le règlement vous ne l'aviez pas respecté aucunement ça peut être parce que la majorité a décidé que vous arrêtiez on l'a compris dans cette vidéo et puis enfin la dernière chose c'est que après est-ce que vous vous êtes capable d'assumer on va dire humainement au niveau de la charge émotionnelle est-ce que vous êtes capable d'assumer ça au quotidien parce que ça va souvent être revenu on va vous envoyer des sms comme moi j'ai pu recevoir régulièrement ou des appels voire même j'ai eu une fois un propriétaire qui était venu chez moi qui était venu tout simplement se plaindre c'était juste incroyable et moi je lui ai dit vous refaites ça une deuxième fois c'est sûr que vous aurez des problèmes il ne l'a jamais refait bien évidemment donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo n'hésitez pas à la partager à la commenter à rajouter des questions pour y avoir par rapport à règlement copropriété bien évidemment il faut savoir le lire l'interpréter généralement un avocat le fera largement mieux que vous parce que lui il connait les textes de loi mais nous on est quand même capable et notamment dans le cas de ma formation on est quand même capable déjà d'avoir un premier avis un premier coup d'oeil une première on va dire ouais un premier avis sur le règlement est-ce que a priori c'est ok ou est-ce qu'au contraire il y a des réserves et si là il y a des réserves c'est effectivement prolonger l'étude avec un homme de loi pour que du coup on soit certain qu'on ne soit pas inquiété dans notre activité on a terminé n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu tout de suite enfin gros pouce bleu plutôt le pouce vers le haut sur Youtube le pouce vers le haut si cette vidéo elle t'a plu comme tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux je te souhaite une excellente journée mais c'est surtout je te dis à tout de suite pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada